Alors, s'agissant des différents niveaux de système de gouvernance, je crois qu'on peut résumer ces différents niveaux par les différents acteurs et les différentes structures qui participent au système de gouvernance. Nous verrons d'abord l'Assemblée Générale des actionnaires en regardant dans le détail un petit peu comment se met en place cet AG, les grandes généralités et les principales formalités. On ne démarre pas une Assemblée Générale comme ça directement. Il faut faire un certain nombre de vérifications. Ensuite, on verra le déroulement de l'Assemblée Générale et s'assurer de la validité des décisions, comment les sujets sont abordés, comment est menée les séances de questions-réponses, par exemple, comment se font les votes. Ensuite, on descendra d'un niveau. On ira sur le conseil d'administration qui est vraiment l'instance de surveillance des dirigeants. C'est une instance aussi de décision et qui fait un certain nombre de propositions à l'Assemblée Générale. Et enfin, le rôle de la direction générale, du directeur général et évidemment le lien qu'il y a avec les autres managers de l'entreprise. Et donc ici, ces quatre points résument un petit peu les grands niveaux d'un système de gouvernance que l'on peut voir à travers ce schéma. Je crois que ce schéma est très important parce qu'il nous permet de bien comprendre les différents niveaux et la relation entre les différents niveaux. Alors, on retrouve les éléments que je viens de citer. On retrouve l'Assemblée Générale, on retrouve le Conseil, on retrouve la direction générale et les liens avec les directions opérationnelles et les autres managers. Et donc, j'ai rajouté également sur le côté de ce schéma un certain nombre d'acteurs qui pourraient aussi intervenir et qui parfois interviennent plus ou moins directement, plus ou moins explicitement dans le système de gouvernance. Et donc, par exemple, quand une société est cotée, évidemment, les marchés financiers et les acteurs du marché financier ont une influence sur les décisions. Quand on est dans un secteur d'activité extrêmement régulé, la réglementation et la supervision jouent un rôle. Quand on a des relations avec des banquiers, les banques, évidemment, influencent les décisions. Et puis, une attentive et sa gouvernance, ils sont attentifs, en fait, aux phénomènes sociétaux, à la société, à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et évidemment, ils prennent en compte les décisions de cet environnement. Alors, on voit bien ici, à travers ce schéma, que la gouvernance, c'est l'affaire d'un certain nombre d'acteurs. Et donc, l'objectif est de comprendre ces différents niveaux et des relations et des influences que réalisent ces différents acteurs. Je commencerai également par une première caractéristique que vous voyez à travers les deux grands cadres pointillés ici. C'est qu'en fait, dans le mot gouvernance, souvent, on emploie ce mot de façon un petit peu abusive. Et je préfère, moi, faire une distinction entre deux grands niveaux de gouvernance. D'abord, la gouvernance institutionnelle, qui regroupe donc l'Assemblée générale, le Conseil d'administration et la Direction générale. Gouvernance institutionnelle, qui définit les relations entre les actionnaires ou des sociétaires. Si on parle de coopératives, on y reviendra. Le Conseil et la Direction générale. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'on appelle la gouvernance. Et le mot doit être utilisé quand on discute des relations à ce niveau-là. Ensuite, on emploie souvent aussi le mot gouvernance dans le cadre plus opérationnel. Alors là, la distinction avec le management est un petit peu, je dirais, obscure. Souvent, on emploie, d'après moi, ce mot gouvernance de façon un peu abusive. Mais on le retrouve parfois dans des ouvrages chez certains auteurs. Alors moi, je préfère parler, à ce moment-là, de gouvernance opérationnelle, qui définit les relations entre la Direction générale et les unités opérationnelles. Alors si on vient un petit peu plus précisément sur ces deux niveaux de gouvernance, donc on voit, je prendrais une définition assez simple de ce qu'est la gouvernance. La gouvernance, pour moi, c'est le dispositif qui permet de prendre des décisions au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Et donc, comme on vient de le voir, on distingue le niveau institutionnel et le niveau opérationnel. Mais encore une fois, je le répète, c'est très important. Je considère que le terme de gouvernance doit se référer au niveau institutionnel principalement. Alors après, la question que l'on va se poser, c'est autour de ce qui peut affecter ce système de gouvernance, comment il peut fonctionner. Il y a deux sujets principalement qu'on va voir dans le cadre de ce module. C'est l'interaction entre les différents ISO et c'est tous les facteurs externes qui peuvent affecter la prise de décision, comme on l'a vu sur le schéma précédent.